Mesdames et Messieurs, nous nous excusons pour ce petit désagrément. Voici à présent votre journal avec un seul titre, notamment avec une manifestation des femmes pour exiger le retour de la paix à Béli, qui a été reprimée par la police le vendredi 23 avril 2021. De l'autre côté, des élèves sont en sit-in depuis le jeudi 22 avril à la mairie. C'est pour exiger l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la région pour s'imprégner de la situation. Pendant ce temps, une délégation des élus du Grand Nord séjourne à Boutembo pour des consultations populaires sur la même question. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition. Une manifestation des femmes de la ville de Béli a été réprimée par les forces de l'ordre ce vendredi 23 avril 2021, après un culte célébré sur fond des tensions au Ropoignamouissi. Pour réclamer le retour de la paix à Béli, les manifestantes voulaient se diriger à la base de la Monisco, mais elles ont été stoppées en cours de route. Retour sur la situation qui a prévalu à Béli avec notre correspondant Delphine Moupanda. Toutes généralement vêtues en sac blanc, les femmes ont débuté leur marche à la mairie jusqu'au Ropoignamouissi où était provis un culte œcuménique en faveur du retour de la paix à Béli. Elle dénonce la persistance de la sécurité et réitère aussi le vœu de voir la Monisco partir du sol congolais pour son inactivité face à l'activisme des ADEF. Les manifestants veulent voir le chef de l'état congolais arriver à Béli pour lui faire part de la situation de vie actuelle à Béli. Nous femmes de Béli, nous voulons le retour de la paix à Béli, ville et territoire. Nous sommes tués atrocement. Les camions sont essentillés, les marchandises essentillées, les femmes sont restées veuves, les enfants orphelés et nous-mêmes tués. Nous demandons au chef de l'état de nous aider à rétablir la sécurité dans notre ville de Béli et territoire. Nous voulons rentrer dans nos champs. Nous sommes en souffrance. Nous peinons à nourrir nos enfants. Nous voulons que la Monisco rentre et nous resterons avec les fards d'essai comme auparavant. La manifestation a connu la participation des autres jeunes vers l'affaire de l'activité. L'attention est montée lorsque les manifestants ont lapidé les militaires qui étaient sur place et qui n'ont pas hésité à tirer en l'air. La situation a dégénéré car certaines femmes et les jeunes voulaient se diriger à la Monisco avant d'être dispersées en cours de route par la police et les fards d'essai moyennant des balles réelles et des bombes à gaz lacrymogènes. Les policiers nous dispersent par des bombes lacrymogènes. Nous, on marchait pour réclamer la paix et nous troubler l'ordre. Ils disent « Oh, il y a des garçons maïmaï » alors que nous étions seulement femmes. On voulait aller à la Monisco. Nous ne voulons que la paix. Qu'elles partent et nous laissaient seuls notre pays. Le boulevard Niamouissia d'office était barricadé, les pierres jetaient pelle-mêle sur le macadam et les pneus brûlés. Nous restons avec toi Delphine Moupanda pour nous parler des dizaines d'enfants qui ont passé leur nuit devant le bureau du maire de Beni. Il s'agit des élèves et écoliers des différentes écoles de cette ville qui dénoncent la perturbation des cours suite à l'insécurité persistante. Outre cela, ils exigent l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans cette ville pour s'imprégner de la situation. Ce soutien à l'hôtel des villes est une suite à l'expiration de l'ultimatum de 72 heures que ses élèves ont accordé au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'arriver dans cette ville avec son état-major des fardessés, comme promis lors de sa campagne électorale, pour riposter à l'activisme des groupes armés qui vient de perdurer. Ils disent être fatigués, des interruptions, des cours chaque fois suite à l'insécurité. C'est que ces âges confondus, ces enfants généralement des mineurs, ont passé une nuit sur les bâches à la Belle Étoile pour honorer leur action qui est à la première journée. Ils comptent quitter à la mairie jusqu'à l'arrivée du chef de l'État, comme ils l'ont évité dans une lettre verte et lui a dressé le lentil. Jason Katia Mouhiwa est président du Parlement d'Afa de Beni, organisateur de cette action. À la mairie, nous venons loger jusqu'à ce que le président de la République va répondre à notre invitation qui lui a été expédiée. Nous avons vu qu'il fallait qu'on vienne l'attendre au bureau de la mairie jusqu'à ce qu'il viendra, parce qu'il a répondu à autant d'appels pour d'autres pays à travers le monde. Ce n'est pas l'appel de ces enfants, encore ces enfants qui sont alarmés, qu'il peut pouvoir refuser. Oui, nous avons exactement passé ici à la mairie, puisque nous sommes dans une litre, et quand on fait la paix, on est prêt à tout. Nous pensons que cette honte doit revenir à l'État, puisque nous avons écrit notre lettre de formation, 48 terres avant, demandant à l'État d'être responsable de toutes les conséquences qui peuvent survenir de l'activité, vu que notre demande est dans la main de l'État. Nous nous sommes fatigués d'aller à l'école, étudier une journée, et ne plus étudier encore une autre semaine. Avec autant d'États que nous passons, environ deux ans sans étudier, on est en train de perturber l'intelligence des enfants, donc on ne veut plus vivre cette vie. Parce que nous, les enfants, nous sommes devenus d'une manière ou d'une autre les premières victimes. S'il y a des parents qui mènent, c'est la fac qui devient orphelin. L'office, la fac souffre. Si on va attaquer Émilie, c'est la fac qui est déplacée, il ne pourra pas étudier. S'il va vivre dans une école ou quoi, on ne sait pas. Donc nous, nous voulons que la paix revienne, et si la paix va revenir, nous pensons que tout va aller de soi. Et nous, aujourd'hui, on ne veut plus aller dans des idées comme si on va marcher pour atteindre l'aigle d'art, le ciel, mais être congrès dans ce qui est faisable. Comme dans leur famille, ces enfants préparent de la nourriture dans la cour de la mairie de Béni. Ceci n'a pas suivi l'appel du maire de la ville la veille, demandant aux parents de récupérer chaque quai son enfant, la place de la faim. C'est à l'école et non, date des manifestations, a-t-il rachérit. Cette manifestation intervient après plus de deux semaines des paralysies des cours sur l'Assemblée de la ville suite à d'autres manifestations pour décrier la sécurité et demander le départ de la MONISCO, qualifiée d'inactive face à l'activisme du groupe armé ADEF, responsable des tueries dans cette région. Revenons à Boutembo, où une délégation de députés nationaux élus du Grand Nord séjourne la ville, ce vendredi 23 avril, elle a été reçue par le maire et le service urbain de sécurité qui est dirigé par le maire lui-même. C'est pour s'entretenir avec les couches de la population de Boutembo dans un contexte dominé par des revendications populaires appelant au départ de la MONISCO et au retour de la paix. Reportage. Au sortir de cet entretien, ces députés nationaux, tous élus du Grand Nord, ont souligné être venus pour participer à la pacification de la région. Tout en soulignant la légalité des manifestations, les députés encouragent plutôt celles qui se déroulent dans le respect de la loi. Nous sommes venus pour faire en sorte que la loi soit respectée. La loi dit quoi ? Les manifestations sont légales. Mais ceux qui manifestent ne doivent pas ne plus violer la loi parce qu'on ne peut pas, à cause des manifestations, aller brûler les bureaux du quartier. Ça n'a pas de lien. On ne peut pas, à cause des manifestations, aller s'attaquer à des boutiques d'autres personnes. Là, vous violez leurs droits. Vous savez que les députés, avant même de venir ici, nous, on a fait une manifestation au sein de l'Assemblée nationale. Je crois que vous, la presse et la population, on est au courant. Nous, nous battons pour que la paix revienne chez nous. Et le massacre doit cesser. C'était le combat de chaque jour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la résolution, la création de la commission d'enquête est un des résultats de vos députés, de vos représentants. Vous voyez, les députés se sont bâtis pour qu'il y ait même un remplacement, un changement des unités dans la chaîne des commandements. Nous, on essaie de faire ce qui est de notre pouvoir. Et on continue à le faire. C'est la solution durable. Et si la paix est là, il n'y aura même pas de manifestation. Parce que les manifestants recherchent la paix. Et nous aussi, nous cherchons la paix, nous nous battons pour cela. Mais la paix est une accumulation de plusieurs facteurs. Chacun a un rôle à jouer. La population doit dénoncer. Les services de sécurité doivent jouer les rôles. Les militaires au front doivent également jouer les rôles. Le commandant suprême doit jouer ce rôle. Et c'est dans ce sens-là que tous nous formons un corps. Cette délégation a fait savoir que la Monisco est en voie de quitter la zone. Cependant, ce départ doit répondre à SRT préalable et doit être progressif. Le départ de la Monisco, la Monisco était au Kassai. Elle est déjà partie. Et la Monisco est en voie départive. Elle a fait 20 ans dans notre pays. Mais il y a un processus pour le départ de la Monisco. Les élus du Grand Nord promettent intensifier les consultations avec la population à vue de la pacification de la région du Grand Nord Kivu. La délégation de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou de Boutembo en séjour à Kinshasa depuis plus d'une semaine multiplie des rencontres des plaidoyers. Jeudi 22 avril, cette délégation a été reçue par Jean-Claude Ibalangui, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre à Disabéba. Objectif, solliciter son implication pour que la question des massacres de Beni constitue la priorité des autorités. Suivez cette correspondance occasionnelle de nos confrères depuis Kinshasa. L'instant est chargé d'émotions, des colères mais aussi des tristesses face au carnage et aux tueries de Beni Boutembo et Ituri. La situation des guerres à l'est de la RDC est ressentie avec douleur pour la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance qui, depuis plusieurs jours, sejournent à Kinshasa pour faire les plaidoyers pour la paix dans la partie est de la RDC. Ce jeudi 22 avril 2021, ce groupe de femmes et étudiants membres de la société civile ont rencontré les coordonnateurs du mécanisme de suivi de l'accord cadre à Disabéba, Claudie Balanqui avec à ses côtés Patek Motombo, coordonnateur adjoint du MNS. Une rencontre qui intervient après l'annonce du chef de l'état Félix Antoine Tsekedi Tchilombo de l'arrivée sur les sols congolais du contingent Kenyan pour soutenir la brigade d'intervention à l'est de la RDC. Madame Jeline Kouma, qui a conduit la délégation, a remis un mémo sous forme d'un plaidoyer en insistant pour que les autorités de Kinshasa prennent la situation des Beni Boutembo comme priorité des priorités. Les chiffres et les témoignages de ce qu'elle qualifie d'une guerre d'occupation sont plus qu'inquiétants. Nous avons demandé que la commission fasse réellement le suivi des accords d'Adisabéba pour qu'il y ait la stabilité au Congo comme il y en a dans d'autres pays qui nous entourent. Oui, nous avons été totalement satisfaits de la réponse qu'il nous a donnée et surtout les soucis de voir que la paix revienne à Beni. Les témoignages de l'un des rescapés des atrocités des AEDF a mis tout le monde en pleurs. Ce jeune homme de 23 ans a perdu son père égorgé et sa mère, enceinte, tuée comme une chèvre. Très ému, Claudie Balanqui, qui a rappelé la ferme volonté du chef de l'État de radiquer cette guerre, a confirmé l'engagement du mécanisme des suivis de la COCAD, de suivre de près cette situation. C'est un cri de cœur qui vient de la part de la population qui vit ces massacres chaque jour. Nous avons les témoignages d'un rescapé ici présent qui a perdu ses parents. Ça fait mal d'entendre ces témoignages et ceci renforce notre détermination, la détermination du chef de l'État à mettre fin définitivement à ce cycle d'instabilité à l'est de notre pays. Comme pour sceller ce partenariat, des effigies du chef de l'État, Félix Antoine, secré de Tchilombo et d'épargne, du mécanisme national de suivi avec des messages de paix ont été remis à cette délégation. Changeons chapitre dans cette édition. Depuis près de trois semaines, les immondices n'ont pas été évacués au niveau du croisement de l'avenue de l'église et la rue. Déni Paloukounou, loin du marché central de Goutembo, les vendeuses de légumes, masées de fruits qui y installent leurs marchandises à ces lieux, se plaignent des odeurs qui dégagent à ces déchets et craignent ainsi pour leur santé. Reportage d'Isabelle Ounaimouk. Ici, nous sommes sur avenue de l'église. Ces vendeuses de légumes observent impicemment cette montagne d'immondices en comprenant leur lieu de travail depuis plus d'un mois à Viron. Madame Jasmine Kavira vend des amarrantes ici. Elle s'inquiète du fait que cette fois, ces immondices y traînent que d'habitude. Elle indique qu'elle on y jette des déchets de tout genre, même des excréments humains. Cela fait trois semaines que cette poubelle se trouve à saut en trois. C'est tellement dangereux. Actuellement, même la matière fécale et même des fœtus se déversent à saut en trois. Ce qui entraîne une odeur nauséabonde. Face à cette situation qui perdure, Jospin, Sifa et Gloria, qui fréquentent cet endroit, plaident pour l'évacuation urgente de ces immondices. Beaucoup d'immondices sont déversés ici sur l'avenir de l'église. Cette situation nous emparasse. Nous souhaitons que l'autorité urbaine ordonne les services concernés de venir vider cette poubelle. Je suis taximène au parking situé ici sur l'avenir de l'église. Il faut que cette poubelle soit vidée pour que nous récupérons notre place. Car actuellement, le soir, le venteur de poissons fumés et des légumes sont obligés d'envahir notre parking pour écouler leur marchandise. Situation qui ne nous arrange pas. Moi, je vends des légumes à cet endroit. Cette poubelle nous jeûne trop. Que le service habilité se soucie de dégager cette poubelle. La brigade d'assainissement justifie cette situation par le manque de moyens logistiques nécessaires pour assainir la ville. La journée de la terre a été célébrée jeudi 22 avril. Cette journée donne chaque année une occasion aux citoyens du monde de réfléchir aux dommages infligés à la planète et aux gestes très simples de tous les jours pour la préserver. Amasereka, la Ligue des organisations des femmes paysannes au Congo ne fait pas quoi en sigle, a conféré avec les paysans sur le thème « Restaurer notre terre ». L'élément d'explication avec « Grasca Koukou ». Cette activité a eu lieu ici dans les temples de l'église Sobcee, Soailifon, dans l'agglomération de Amasereka, en territoire des Loubéros. Plusieurs personnes y ont été présentes pour être capacitées sur la gestion de la terre. L'oratrice du jour, Kabira Kisonia Desonges, animatrice au sein de la Lofepako, estime que cette activité est opportune au regard des problèmes qui menacent la terre dans la région. La terre intervient dans plusieurs activités humaines. Sainte terre nous supporte, elle est notre mère. Sur elle, nous trouvons la vie, elle nous procure à manger. Actuellement, cette terre est menacée par le réchauffement climatique suite aux diverses activités produites par l'homme. Ainsi, l'environnement ne le permet pas de reprendre facilement aux besoins de l'homme. Le surpeuplement, par ailleurs, laisse en sec qu'on arrache les arbres qui aèrent l'environnement pour y construire les maisons. Nous n'avons plus de champs à cultiver et plusieurs autres choses sont disparues. Les participants en cette séance ont, quant à eux, salué l'initiative de la Lofepako, surtout pour les techniques qu'ils viennent d'apprendre à l'occasion de cette journée du 22 avril. La journée mondiale de la terre donne chaque année une occasion aux citoyens du monde de réfléchir aux dommages infligés à la planète et aux gestes très simples de tous les jours pour la préserver. Poursuite du championnat provincial de football du Nord Kivu au site de Butembo dans le Bord B. Les deux rencontres de la deuxième journée ont vécu. C'est vendredi 23 avril. L'US Okozaki de Butembo s'est offert sa deuxième victoire de suite à battant l'US Kiondo par 2 buts à 0 alors que l'ASI Kapako de Béni s'est incliné deux heures plus tôt face au TP Mirage de Kirumba. Grâce à Niki pour le reportage. Il est 16h quand les deux formations se sont présentées sur l'ère des Jeux ici au stade Van Nevel ex Matokeo. L'US Okozaki en blanc et l'US Kiondo en bleu. Le coup d'avoir donné, c'est la formation bénitienne de l'US Kiondo qui domine la manche. Tactiquement, le bleu décroche plusieurs occasions sans accongrétiser une seule. Toutes ces franches occasions loupées ne tarderont pas d'écouter à cette formation de Kiondo. C'est alors à la 30e minute qu'à tous les jeunes Elié de Sokozaki va obtenir un démarquage qu'il va centrer tout droit sur les pieds des idanes qui les déposent dans le filet. C'est le premier but. L'US Kiondo tente de se ressaisir sans succès jusqu'à encaisser et deuxième but vers la fête de la rencontre. Deux heures avant ce match, soit à 14h, la Escapaco de Beni est tombée face au TP Mirage de Kirumba par deux buts contre trois. Grâce à sa victoire, l'US Sokozaki maintient sa position de leader sur le classement du groupe B après deux journées. Elle est suivie du TP Mirage, deuxième avec trois points. La Escapaco vient à la troisième place. L'US Kiondo ferme la marque avec un point aussi. La troisième journée interviendra ce dimanche 25 avril. L'US Kiondo tendra de se relancer face au TP Mirage. L'US Sokozaki jouera la Escapaco. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition journal sur MotoTV. A vous tous et à vous tous qui l'avez suivi. Merci et bon dessus des temps. Au revoir. Sous-titrage ST' 501